Le cœur d'une exploitation agricole pour asseoir sa liste. Jean-Charles Orsouche et les siens ont voulu valoriser, disent-ils, cette ruralité, cette Corse qui réussit. Un site et une commune, Linguitset, administré par Séverin Médor, homme de gauche reconnu pour son éthique. Troisième de la liste, il a été séduit par la démarche Orsouche. Je connais très bien Jean-Charles depuis très longtemps. Je veux dire que le socle idéologique de cette liste et de centre-gauche est à une liste progressiste. C'est ça qui m'a poussé tout simplement à rejoindre un ami, en qui j'ai confiance, et à partager des idées, à défendre nos idées que nous partageons. Nous ne sommes ni des libéraux, ni des nationalistes. Dans l'assistance, une centaine de personnes, des visages bien connus de la gauche, parmi lesquels Émile Tsoukareli et son fils Jean. D'ailleurs, les radicaux figurent en nombre sur la liste. Présents aussi, François Orland, qui n'est pas candidat, mais qui soutient la démarche, tout comme Jean-Sébastien de Casalte, absent aujourd'hui. Bref, une liste qui se revendique de gauche à l'envie. Certains, mon cher Jean-Charles, affirment que nous ne sommes pas de gauche. J'ai entendu dire que d'être de gauche, ce n'est pas seulement de le dire, il faut l'être. Mais être de gauche, ce n'est pas non plus posséder un carton sur lequel est inscrit un parti politique. Être de gauche, à mon sens, c'est penser social. C'est-à-dire n'oublier personne. La volonté est claire. Occupez l'espace politique à gauche, avec pour trait d'union entre tous, le progrès. Il n'empêche, Jean-Charles Orsouchi ne renie pas sa proximité avec Emmanuel Macron. Il l'assume et veut même en faire une force. Il en profite d'ailleurs pour décocher ses premières flèches contre la majorité sortant. Je crois que c'est un atout pour la Corse que d'avoir cette proximité-là, de pouvoir échanger avec celui qui peut vous envoyer un bateau à l'offreur, nos hôpitaux sont en saturation. Avec celui qui peut nous aider à régler des problèmes du quotidien, qui va régler les problèmes du quotidien. Il a déjà fait. La chose dont je suis par contre persuadé, c'est que le rapport de force avec l'État est mortifère. Ce rapport de force-là ne peut nous amener que dans une impasse. L'objectif premier de Jean-Charles Orsouchi, franchir la barre des 7% et ainsi, être au second tour. Pour ça, malgré des défections, il pourra s'appuyer sur le retour en politique de l'ancien conseiller exécutif Jean-Louis Loujagne ou sur le maire d'Holmette José-Pierre Modigonac.